... Madame Lovnis, soyez-en remerciés d'emblée parce que pour la première fois, notre ministère se retrouve pour une pareille cérémonie. Soyez-en grandement remerciés. Lorsqu'on prend sur le plan national, nous avons vêté une acte d'agréer en fonction. Allez-y comprendre, si on prend une moyenne de tente personnelle, c'est beaucoup de familles que ces actes d'agréer emploient et nourrissent beaucoup de familles derrière. Madame Lovnis, je m'en voudrais si je ne vous demande pas humblement de nous être notre fidèle interprète auprès du Premier ministre. Pour réduire le cœur, les décisions, l'assévissement, les mesures d'autorité que le gouvernement veut prendre n'arrangent aucun Gabonais. Lorsqu'on parle de la décote, même si vous gagnez 650 000, même si vous gagnez 650 000, apparemment, ça semble être costaud, mais ce n'est pas costaud. Les besoins sont en ordre. Nous, on ne veut pas de la décote, donc la réduction du salaire. Pour moi, je n'en veux pas 650 000, mais je n'y suis pour tout le monde. Madame Lovnis, on ne veut pas la réduction de 10 % des fonctionnels Gabonais. Les problèmes, la solution de ce problème, il faut les trouver ailleurs. On n'a pas besoin d'une assemblée de 143 députés alors que nous étions à 120. C'est qu'il y a de l'argent, alors j'ai fuié à l'argent. Madame Lovnis, vous n'avez peut-être pas un cabinet d'éthorie, mais ailleurs ça existe. Enlevez-vous les conseils que vous avez là. On n'en a pas besoin. Il y a les techniciens. L'administration est une science. La pratique, une technique. Mais, Madame Lovnis, le secrétaire général, les directeurs généraux, les directeurs, les chefs des services, sont les techniciens de l'administration. Pourquoi s'encombrer le temps de conseillers, chargés de tue, qu'ils ne valent absolument pas, qu'ils ne valent rien, mais qu'ils ne produisent pas trop d'efforts alors qu'il y a des services techniques pour vous produire la meilleure qualité. Ça, il faut le tout à l'heure. La décennie, bonjour. Bonjour. La décennie, bonjour. Bonjour. Les qualités des chances, bonjour. 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 Bonjour est un jour particulier pour les travailleurs, comme nous sommes tous. Parce qu'avant d'être ministre, on est d'abord des travailleurs. Donc, lorsque nous, nous battons pour améliorer les conditions de travail de chaque Gabonais, ça bénéficie à nous tous. Donc, c'est important de le savoir. Et lorsque vous lisez le thème de cette année, le thème c'est « Dialogue social effectif pour un monde en mutation ». C'est important. Quand on parle de « Dialogue social effectif », c'est que le dialogue social doit être réel. Hein ? Il doit être réel. Il doit être sincère. Il doit être honnête. Il doit être objectif. Objectif avec le monde qui est en mutation. Monsieur le secrétaire général, j'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les requêtes, tout ce que vous avez demandé que je puisse transmettre au Premier ministre. On aura l'occasion de nous asseoir, de regarder, parce que personne n'est là, je vous assure, ni le Premier ministre, encore moins les membres du gouvernement, de poser des actions qui ne vont pas dans le cadre d'améliorer les conditions de vie, les conditions économiques, les conditions de travail de nos compatriotes. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne fête de 1er mai et que c'est seulement ensemble que nous allons réussir. C'est ensemble que nous sommes plus forts. Voilà, c'est ensemble que nous sommes plus forts. Ce n'est pas arrêtant de diviser. C'est simplement que chacun prenne ses responsabilités, qu'on prenne le bien fondé d'une orientation, parce que c'est forcément, c'est quelquefois que c'est nécessaire. Parfois, lorsque vous devez par exemple construire une maison, vous serrez la ceinture, non ? Nous qui sommes tous des mères et des pères de famille, lorsqu'on décide de mettre un projet en place, on serre la ceinture, on réduit certaines dépenses, on réduit certaines choses parce que nous avons un objectif. Donc c'est pendant cet esprit que je voudrais que nous soyons pour que demain après demain, chaque travailleur travaille dans de bonnes conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...